Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne fête encore une fois de plus à tous mes abonnés, à tous mes projecteurs musulmans. J'espère que la fête s'est très bien passée. Aujourd'hui, je vais m'adresser à Dester. Dester, vous le connaissez, parce que depuis quelques heures, ça court un peu partout sur les réseaux sociaux, qu'il est à la recherche du mauvais bébé. Et il a même posté une vidéo dans laquelle il dit qu'il a la convocation du mauvais, du jeune, notre jeune, un nouvel star appelé Mauvais Bébé. Mais avant de parler à Dester, je voudrais inviter mes jeunes frères camerounais. Ça, c'est la carte d'électeur à le soleil. C'est la carte d'électeur. Inscrivez-vous massivement pour avoir cette carte. Si vous ne voulez plus de problèmes d'électricité, d'eau, de route, de galères, d'emplois et tout le reste que vous connaissez, il est temps pour chaque projecteur. Je vous invite à faire comme Franco. Battez-vous à avoir cette carte, les gars, parce que le changement, c'est bien tout. Et le seul et unique changement, c'est dans les unes. Et c'est grâce à ça qu'on peut changer n'importe quoi dans les unes. Dester, je suis à toi. Je ne sais pas si c'est ton buzz que tu continues à faire ou bien si c'est vrai, parce que j'ai appris que le mauvais bébé a fui son domicile. Je m'interroge, parce qu'avec l'ocadio que ce garçon a, je ne crois vraiment pas qu'il peut fuir sa maison pour toi. Bon, si tel est le cas, moi, je voulais juste te demander, frère, je ne sais pas si tu m'as compris la fois passée, arrête un peu avec le CICIA, parce que le pays, c'est devenu que n'importe qui. Comme vous saluez un peu quelques commissaires et quelques commandants, vous croyez que vous avez tellement de relations, vous pouvez faire n'importe quoi aux gens. S'il faut parler même du droit, mon frère, est-ce que tu connais même d'abord tes droits ? C'est toi qui provoques le mauvais bébé. Et c'est toi qui utilises toutes ces images. Je dis tout ce que le mauvais bébé fait, c'est sur ta page. Même ce qui ne te concerne pas, c'est sur ta page. Et c'est toi qui fais le boucan que tu portes plainte. De quelle plainte tu parles ? Ou bien de quelle équipe même que tu dis que tu as envoyé ton équipe sur le terrain, de quelle équipe même tu parles ? Arrêtez avec l'intimidation à deux balles. J'appelle ça comme ça. Vous savez, j'interviens dans cette vidéo. Beaucoup qui vont regarder vont se dire, comme vous avez l'habitude de dire, que Franco a deux visages. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'étais en train de conseiller le petit. J'ai lu les commentaires, beaucoup m'ont dit, non, le petit là va te clasher, le petit là va t'insulter, il ne rate personne et tout. Je m'attendais vraiment qu'il me reponte parce que dans ma vidéo, effectivement, je n'avais pas insulté le petit. Je lui donnais plutôt les conseils et j'attirais son attention, surtout avec certains propos qu'il prononce. Je ne suis pas en train d'encourager les mots grossiers, les injus et tout qui balancent. Mais après avoir lu plusieurs commentaires sur ma page, j'ai encore pris la peine d'étudier ce garçon. Et le fait qu'il ne m'a pas répondu m'a encore permis de comprendre qui est réellement ce garçon appelé mauvais bébé. C'est vrai que l'âge, on dit qu'il a 20 ans, on dit qu'il a 17, je ne sais pas trop, chacun donne l'âge qu'il veut. Mais selon mes analyses, c'est un petit qui réfléchit. Oui, parce qu'après mes enquêtes personnelles sur ce petit là, le petit joue seulement la répressive. C'est vrai que le petit seulement, c'est quand tu l'attaques qu'il répond. Il n'a jamais provoqué quelqu'un. Regardez la preuve, les amis. Si c'était un petit qui tirait sur tout ce qui bouge, il allait me clasher. Il ne l'a pas fait. Et j'ai compris que ce petit, il sait ce qu'il fait. Parce que bien évidemment, je n'ai pas clasher ce petit dans ma vidéo. Je lui donnais des conseils. Et je pense qu'il a bien compris ce que j'ai dit. Parce qu'il ne m'a pas répondu. Et il y a l'adage qui dit également, qui ne dit rien qu'on sente. Et c'est pour ça que je félicite le petit. Et je fais encore cette vidéo pour ce petit. Dester, tu n'as aucun droit de menacer tes enfants. Parce que nous-mêmes là, on va le défendre. Moi, pratiquement, je vais le défendre. Je vais le défendre pourquoi? Je n'encourage pas le sens de la délinquance. Mais je dis, c'est un petit qui ne cherche pas les problèmes. Non. Il ne faudrait pas que quand on a cet un petit un peu courageux comme ça, et les gens cherchent à l'étouffer. Quand moi, je parlais dernièrement, les gens ont confondu avec certains, comment dirais-je? Bon, je ne sais pas si certains ont confondu avec certaines dénonciations qu'il a eu à payer et tout, dans ses vidéos. Non! Par contre, je suis... Mais ça m'a plutôt plu. Parce qu'avoir des courageux comme ça, qui peuvent dire certaines choses que d'autres, y compris même moi, ne peuvent pas dire, c'est encourageant. C'est infélicité. Moi, mon contexte, ma vidéo la fois passée, c'était dans le contexte des clashes. Mais je n'avais pas bien étudié le petit parce que je me disais, il attaquait les gens, il provoquait. Non! Le petit, lui, il réplique. C'est-à-dire que c'est quand tu le provoques qu'il te reproche. Si tu ne provoques jamais le mauvais bébé, il ne va jamais te reproche. Donc, vraiment, de grâce, les gars, arrêtez avec vos petits menaces à deux balles, là. Comme ça, l'autre, c'est à l'air, d'où, là. Que je vais te sommer de ne plus utiliser mes images. Comme ils ont trop les relations. Comme ils marchent, ils s'affichent avec celui-ci, avec celui-là. Mon frère, moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Il faut faire, il faut, il faut vous méfier d'un pousseur, de certains pousseurs au marché, là. Que certains hommes qui marchent en veste. Parce que le jour où tu vas monter sur le pied d'un pousseur, que tu vas voir vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ce pousseur, là? Je m'arrête juste là. Que moi, je vais te sommer de ne plus utiliser mes images. Pourtant, c'est lui qui passe au tas à surmer les gens dans la rue et à afficher sans leur autorisation. Comme les gars connaissent trop le droit. Je vais te sommer de ne plus utiliser mes images. C'est la même chose comme toi. Que moi, tu m'insules. Pourtant, c'est toi qui utilises les images du petit. Non, il faut un peu arrêter ça. Arrêtez-vous, petit. On est où, là? Ah, famille? Portez-vous bien. Je vous attends au laboratoire Vision Pro. Venez-moi faire la recette, non? Au laboratoire, le viso, le franco, le mignon. On est où, là? Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite. Et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.